Toujours en rapport avec la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le ministre de la Défense nationale, ancien combattant, a sollicité l'appui militaire d'urgence des États-Unis. Cet appui d'urgence va également consister à en croire Gilbert Kabanda. Cet appui militaire d'urgence concerne la formation des soldats congolais, la mise en place immédiate des forces spéciales, mais aussi un appui logistique conséquent. Des détails dans ce reportail signé, Félix Matoudi. Très préoccupé par la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a lancé un appel d'urgence aux États-Unis d'Amérique. C'était au cours d'un entretien qu'il a eu avec la délégation de l'ambassade américaine lundi dans son cabinet de travail. À ces sujets, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a, au nom du gouvernement congolais, sollicité avec insistance auprès du gouvernement de Washington un appui militaire d'urgence concernant la formation des soldats congolais, la mise en place immédiate des forces spéciales, mais aussi un appui logistique conséquent. Les interlocuteurs américains du ministre Gilbert Kabanda, parmi lesquels des experts militaires, dont deux attachés militaires, ont promis au ministre de la Défense nationale de transmettre sans délai la requête du Dr Kabanda à l'administration Joe Biden pour un examen et la mise en œuvre. Et cela par rapport à la demande du ministre selon laquelle un programme spécial doit être mis sur pied par rapport à la situation préoccupante de l'Est de la RDC. C'est que nous avons pris la demande du ministre et nous la porterons à Washington, mais entre-temps, il faut quand même souligner que nous avons beaucoup de programmes qui sont déjà en existence, qui sont aujourd'hui en application. Bon, nous démarrons ce programme avec ce conseiller. Donc, ça c'est une demande nouvelle, que nous allons porter cette demande à Washington. En outre, Gilbert Kabanda et ses hôtes ont échangé sur la création d'une loi pour la réforme de la justice militaire. Celle-ci aura pour objectif de faire respecter les droits de l'homme, les droits humanitaires internationaux et la protection des civils pendant les opérations militaires. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que nous voulons maintenant créer une loi qui va créer un corps de conseillers juridiques militaires. C'est vrai qu'il y a déjà dans l'armée. des conseillers juridiques, mais il n'y a pas une loi qui crée ce corps et qui va doter ce corps avec des moyens conséquents pour pouvoir assister les commandants des unités durant les opérations militaires. Outre ces volets juridiques, il était aussi question du renforcement de la coopération entre l'RDC et les USA. Très réceptif à l'heure des idératas, le patron de la Défense nationale a salué cette initiative sur la réforme juridique militaire. Le Dr Gilbert Kabanda a souhaité voir cette coopération s'étendre dans plusieurs domaines.